Musique Bonjour, vous êtes sur le quatrième épisode de Papa raconte mon histoire Aujourd'hui on va parler de Papa et Ellie On va vous raconter une histoire qui nous est pas du tout arrivée Mais qui nous est vraiment arrivée Non pas du tout c'est faux Mais si 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 Alors un jour avec Ellie On se promenait à Mossan Dans notre beau village des Alpilles Et on a rencontré un ours qui jouait à la pétanque Ouais c'était incroyable C'était un ours russe qui jouait à la pétanque Et il adorait ça, il était super fort Il faisait carreau sur carreau, tu t'en souviens ? Il était super fort, il envoyait bien les boules Ouais Il était très fort Ouais Et il jouait en fait contre une girafe je crois Ouais Et la girafe elle était un peu moins forte Ils avaient parié Ils avaient parié à un restaurant en plus Ouais Et je pense que c'est la girafe qui a perdu Oui On a regardé et on a regardé c'était incroyable La girafe en plus le problème c'est que Comme la tête elle était très haute Et bien elle était au dessus des platanes Donc en fait elle voyait pas trop le jeu Je crois que c'est pour ça qu'elle perdait en fait Ouais Mais il y avait Il y a même des Il y a même des Botte Même il y a des Spies Il y a même Il y a des super héros Qui est arrivé Et qui maintenant C'est Maintenant il y a Un ours Une girafe Et des Et des Et des Un super héros Qui joue à la pétanque maintenant Ouais parce que Mossad en fait C'est Les gens pensent que c'est un village Où il y a des stars et tout Mais en fait c'est un village Où il y a plein de choses bizarres Des fois il y a des animaux Et des fois il y a des Des super héros Et c'est vrai que Je me souviens Alors c'était une partie de pétanque Qu'on avait vu entre Batman et Spiderman Ouais Pareil il jouait à la pétanque et tout Il faisait une sorte de marathon Donc en fait Juste avant Ils avaient fait un golf Là ils faisaient une pétanque Et après ils allaient faire un C'était quoi déjà le troisième jeu Qu'ils allaient faire après C'est le foot Ah oui ils allaient faire un foot Au City Stade Seulement Ils ne l'ont pas fait Parce que En fait il y avait Victor qui jouait tout le temps Dans le City Stade Et avec Pablo Et donc résultat Ils n'ont pas pu rentrer sur le terrain C'était n'importe quoi Alors Ils n'étaient pas contents Alors ils ont voulu aller après Sur le terrain Où il y a des oliviers à côté C'est un terrain comme ça Pour faire joli Et pareil Il y avait Luna et Carla Qui étaient là Et qui jouaient Avec un frisbee Résultat Ils sont partis Ils étaient déçus C'est triste quand même Du coup ils étaient déçus Et résultat Ils ont fini au bar Et ils se sont pris Un sirop de fraises Et un sirop De kiwi Parce que En fait Comme c'est des super héros Franchement Il faut qu'ils fassent Et il faut qu'ils fassent attention Parce que si on les appelle D'un coup pour sauver le monde Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre Pendant cette promenade Je m'en souviens de plus On a vu Hulk Détruire un méchant Ah ouais on a vu Hulk Détruire un méchant C'était fou ça Ouais Ce méchant Il était là Il faisait du Il voulait Il voulait casser Je crois La mairie de Mossad Et heureusement Hulk Il est apparu Il a tout Il a cassé le méchant Et hop Il l'a envoyé direct Tout en haut des Alpies Sur la plus haute Des montagnes Des montagnes des Alpies Et je crois qu'il y a encore Il est perdu maintenant Dans les Alpies Parce qu'il a pas trop Le sens de l'orientation Le méchant Et après on a vu quoi d'autre On sait un peu Il y a même On a vu même Un micro qui marche Un micro ? Ah oui c'était un micro parlant Je m'en souviens C'était un micro Un grand micro Comme ça Avec un grand pied Et il est là Il marche Et il nous fait Vous voulez qu'on vous raconte Une histoire ? Alors Nous on était là On disait Bah ouais raconte nous une histoire Alors il fait Alors je vais vous raconter une histoire C'est l'histoire D'un D'un catcheur Et d'un lapin Et nous on a fait Eh mais on la connait cette histoire C'est nous On l'a raconté La dernière fois Et puis Après on l'a laissé Et puis on est parti Parce que Genre Il allait nous raconter une histoire Que c'est nous Qu'on l'a inventée Pas vrai ? Non mais il est fou lui Et on a vu maintenant Un jeu vidéo qui marche maintenant On a vu un jeu vidéo qui marchait C'était Mario Bros C'était Mario Bros On a vu Il était là Il faisait des pizzas Et c'est un nouveau camion Qui est sur Maussan Quoi ? Et moi j'ai joué J'ai joué sur ses bras Les bras c'était des manettes Et j'ai joué sur ses bras Ah ouais Et t'as gagné le niveau Et du coup il nous a offert une pizza C'était trop cool Elle était bonne en plus cette pizza Ouais Au fromage Et kiwi Fromage et kiwi Alors meilleure pizza Ceux qui disent Ouais pizza ananas Non pizza fromage kiwi On vous la conseille Ouais Après on a vu quoi ? Je crois que j'ai vu un singe marcher avec sa queue dans la rue Ah oui le singe avec la queue Il nous avait volé Il m'avait volé mon portefeuille Il a fallu qu'on lui coure après Franchement ça nous a pris au moins une demi-heure On lui a couré après Toi t'es monté un moment sur une des maisons Et t'as réussi à sauter de toi en toi Et hop t'as récupéré le portefeuille Heureusement que t'étais là Sinon je sais pas comment on aurait fait après pour payer les courses Ouais et en plus je crois que j'avais vu un i qui marchait Ah oui le i qui marchait Alors le i qui marchait C'était quoi lui ? Ah oui mais on lui a pas parlé à lui Si on lui a parlé de jeux vidéo On lui a dit qu'il y avait un gars qui Il y avait Super Mario avec qui on pouvait jouer Et du coup il adorait les jeux vidéo Sauf que le i en fait le problème c'est qu'il a pas de bras Donc il était trop content mais en fait il pouvait pas jouer aux jeux vidéo Alors il était déçu Si il peut jouer avec Si il peut jouer Bah il jouait avec quoi alors ? Bah avec sa tête Ah ouais bon alors après il avait souvent mal à la tête Parce qu'il appuie sur le bouton comme ça Ping 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 Aïe 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 aï tout le temps tout le temps et du coup c'est pour ça que les enfants ils avaient plus le droit d'aller au parc donc croyait que c'était à cause du confinement et tout ça ben non c'était à cause du fantôme et heureusement on a trouvé et en fait c'était le fantôme c'était qui tu t'en souviens ou pas c'était une mamie qui s'est déguisée c'était une mamie qui s'était déguisée parce que elle habitait dans la maison d'en face et elle en avait marre d'entendre les enfants qui s'amusent et qui rigolent dans le parc et oh et elle a fait ça et résultat elle s'est excusé et pour s'excuser elle a dit qu'elle faisait des gâteaux à 4 heures tous les tous les jours pour que les enfants quand ils sont au parc et ben ils puissent goûter des bons gâteaux au chocolat ça c'était la classe grâce à nous maintenant tous les enfants ils ont des super goûter et la mamie elle est trop contente parce que finalement elle s'amuse avec les enfants et elle n'est plus toute seule à entendre regarder d'Eric surtout que d'Eric c'est pas très c'est pas très fun c'est une série c'est pas fou et après je crois qu'on est rentré avant de rentrer on a vu quelqu'un on a vu qui avant de rentrer on a vu on a vu un spiderman en train de en train de voir les voisins ah oui parce que spiderman quand il a fini de boire son coup avec batman après il était là il regardait en fait les voisins et il était à fond il regardait les voisins et nous on l'a vu on lui dit oh qu'est-ce tu faut pas regarder les gens comme ça c'est pas c'est pas bien il a fait un nom mais c'est parce que je suis amoureux de la de la demoiselle et lui on lui dit oui bah tu tapes à la porte tu lui dis bonjour madame est-ce que vous voulez bien boire un café avec moi mais sûrement pas de vous tu regardes par la fenêtre ça craint il a dire oui c'est bon je vais avoir du courage et grâce à nous eh ben il a invité la la personne à boire un coup eh ben maintenant eh ben ils sont mariés je crois et on est rentré et voilà c'est fini voilà nous nos promenades elles sont sympas on s'ennuie jamais ouais allez tu dis au revoir si vous aimez donnez les pouces ciao ciao je vous dit qu'à qu'est-ce que ça donnez les pouces pour et j'aime